La parole est à madame Brigitte Kuster. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, des millions de Français sont dans une situation catastrophique. En effet, parallèlement aux crises sanitaires et économiques, s'ajoute une violente crise sociale qui frappe en priorité ceux qui sont déjà les plus fragiles. Le Secours catholique l'a d'ailleurs pointé. L'année 2020 se traduira par une dégradation du niveau de vie des Français et en particulier des plus pauvres. Tout laisse donc à penser que l'aide alimentaire atteindra cette année de nouveaux records. Nous devrions même dépasser les 10 millions de personnes concernées par la pauvreté. Ce chiffre est particulièrement inquiétant et il vient s'ajouter aux 300 000 personnes sans domicile fixe, soit le double d'il y a 10 ans. De manière assez inédite, l'aide alimentaire va cette année aussi concerner de nouveaux publics, jusqu'à présent encore épargnés. Les étudiants, les travailleurs précaires comme les intérimaires, les salariés en CDD, devraient être d'ailleurs les premières victimes de cette dégradation de la situation économique et sociale. Autre signe de la progression galopante de la pauvreté dans notre pays, le nombre de bénéficiaires du RSA va vraisemblablement augmenter de près de 9%. Pire, à Paris, dont je suis élue, cette hausse atteindrait même les 13% en 2020 et concernerait 70 000 personnes. Toutes les associations caritatives tirent le signal d'alarme. Au regard de l'ampleur du défi social que notre pays a à relever, il est malheureusement à craindre que le plan pauvreté que vous avez présenté soit insuffisant. Aussi, monsieur le Premier ministre, quelles mesures supplémentaires entendez-vous prendre face à une situation qui se dégrade et qui atteint malheureusement des records dramatiques ? Merci, chers collègues. La parole est à madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée et chargée de l'Autonomie. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Brigitte Koster. Comme vous le signalez, la situation sanitaire entraîne des conséquences économiques désastreuses qui se répercutent bien sûr sur nos concitoyens. Nous n'avons pas attendu la crise sanitaire pour apporter des réponses aux besoins de nos compatriotes. La politique de solidarité nationale à destination des plus humbles a été renforcée pour permettre à chacun de surmonter les enjeux du moment. C'est pourquoi la stratégie déployée en 2018 a été rehaussée à hauteur de 8,5 milliards d'euros. Et puis, je voudrais vous ajouter que nous avons agi pour l'accès à la santé pour tous, sans barrières financières. Je pense notamment au reste à charge zéro pour les soins optiques dentaires auditifs. Le Ségur de la santé consacre 100 millions d'euros par an à la lutte contre les inégalités de la santé. Pour les plus fragiles aussi, la reconduction automatique des minimas sociaux avec près de 3 milliards d'euros directs auprès de nos concitoyens. Ce sont des dizaines de millions d'euros qui ont été mobilisés pour assurer la mise à l'abri, l'accès à l'alimentation, la mise à disposition de masques. Je terminerai pour vous dire, madame, que lutter contre la précarité, c'est d'abord et avant tout l'emploi et par l'emploi. Et avec les ministres concernés, nous travaillons en cette direction, pour les plus jeunes notamment, mais aussi pour les 8000 emplois, par exemple, que nous allons dégager avec les associations intermédiaires vers les métiers de l'âge, qui en ont justement besoin. Et puis nous déploierons aussi, par exemple dans le département, 2000 bénéficiaires du RSA qui seront orientés vers ces mêmes métiers, là où on a du besoin. Voyez, lutter contre la précarité, c'est aussi 6,5 milliards d'euros qui seront mobilisés pour le plan Un jeune, une solution, pour la formation, l'insertion et l'embauche de nos jeunes. Moi, je crois, madame, à l'émancipation sociale plutôt qu'à l'accompagnement uniquement de la pauvreté. Merci. Merci, madame la ministre. Anne Kuster. Oui, madame la ministre, le Sénat avait proposé un amendement pour défiscaliser les dons en fonction des associations caritatives, dit les dons Coluche, contre l'avis du gouvernement. Croyez-vous que cette solution pourrait être prise ? Merci, madame la députée. La parole est à madame Isabelle Roche.